Voici deux aspirateurs serpillères balai haut de gamme Et le deuxième qui est juste ici Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo comparative Entre deux aspirateurs serpillères balai haut de gamme Nous aurons donc d'un côté le Ozotec Horizon H200 Qui est juste ici qui est d'ailleurs super joli Et de l'autre côté je t'ai déjà présenté sur ma chaîne Youtube Il s'agit donc du Tineco S5 Je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ces deux produits aujourd'hui Il faut savoir que j'utilise depuis un bon petit moment ces deux produits là Et que tout simplement je l'utilise au moins une fois par semaine Je vais passer une petite séance de nettoyage Alors très très important parce qu'en prenant du recul sur l'utilisation de ces produits là Je constate que c'est hyper intéressant parce qu'il va faire deux choses Il va aspirer tout ce qui est état solide Donc un aspirateur balai traditionnel va le faire Par exemple des moutons sous un meuble, des biscuits par terre etc Plein de saleté Mais d'un autre côté il va pouvoir Et c'est là où je trouve que c'est vraiment le concept est génial Aspirer tout ce qui est état liquide Alors ça peut être par exemple une petite flaque d'eau Ça peut être si tu fais tomber des oeufs par terre ou s'il y a du ketchup Si par exemple il y a des enfants Que forcément il y a plein de saleté par terre Mais sous un état liquide Ça peut être du coca par terre Ou alors même du café Et bien en fait il va aspirer Mais c'est un truc de fou Il va vraiment aspirer tout ce qui est état liquide Oh j'arrête de blablater C'est parti pour les caractéristiques Nous allons donc commencer avec le OZOTEC H200 Alors déjà forcément la première chose C'est qu'il va pouvoir aspirer, nettoyer et essuyer en même temps Sachant qu'il se nettoie automatiquement à sa station de recharge C'est exactement la même chose avec le Tineco S5 C'est à dire que la station ici de recharge Enfin tout simplement recharger le produit Mais sur cette station là en fait il va tout simplement aussi s'auto-nettoyer Faudra bien entendu vider le bac de saleté globalement Et remplir par la suite de nouveau le bac à eau Mais c'est vrai que c'est assez intéressant Puisqu'en fait ça va être centralisé à un endroit Et par exemple moi je vais placer en fait simplement la station de recharge Dans la salle de bain Alors ici très très intéressant avec le H200 Et c'est vraiment un comparatif aussi face au Tineco S5 C'est qu'il est doté d'un rouleau de nettoyage extra large Et c'est là où j'ai trouvé qu'il y a quand même une belle différence C'est que finalement le rouleau de nettoyage il est vraiment plus large Et donc forcément ça va permettre à certains endroits, à certains moments Et bien un meilleur nettoyage surtout quand c'est un peu plus difficile d'enlever Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était une belle innovation de leur part Et ça va te permettre en fait de gagner en temps Alors ça fonctionne très bien pour les soldures Comme le carrelage, le parquet, le marbre Donc ici pour les deux aspirateurs serpillères Voilà c'est le cas Et un autre point très positif avec le H200 C'est qu'il peut aussi s'utiliser à plat C'est à dire qu'on peut le mettre en 180 degrés C'est à dire que, et c'est pas le cas avec le Tineco S5 C'est vrai, c'est quelque chose qui manquait avec ce produit là C'est à dire qu'en fait je vais vraiment pouvoir passer sous les meubles Mais aussi sous le lit Et là je vais vraiment pouvoir le mettre sous un banc en 180 degrés Comme ça le mettre à plat Et comme ça boum je peux aspirer Et autre point très très positif avec le H200 Qu'on n'a pas avec le Tineco S5 C'est en fait on a des LED Alors je sais que les LED ça peut paraître gadget pour certaines personnes En fait quand la pièce est un peu sombre C'est vrai que ces petites LED là Je trouve que c'est hyper pratique Parce que ça va permettre par exemple sous un meuble ou sous un lit En fait de voir s'il y a de la saleté ou pas Alors qu'à l'oeil nu on va pas forcément le voir Ou alors il faut vraiment qu'il y ait une bonne lumière intensité dans la pièce Et c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas Et moi j'aime beaucoup ces petites LED Et ça je trouve que c'est une très bonne chose D'avoir intégré tes LED sur une serpillère en fait Un aspirateur serpillère balai Donc pour le moment c'est vraiment pas mal On retrouve une batterie de 4000 mAh Ce qui va faire environ 100-130 m² C'est une autonomie d'environ 35 minutes Après bien entendu tu vas avoir le mode turbo Si tu l'utilises forcément l'autonomie de la batterie va se réduire plus rapidement On va retrouver une batterie de 4000 mAh Voilà ce qui représente une surface d'environ je dirais 130-120 m² Donc c'est vraiment raisonnable Ça fait une autonomie d'environ 35 minutes Sur le... donc ici on reste sur le Zotek H200 On aura donc une capacité de réservoir d'eau propre de 750 mL Ce qui reste relativement intéressant Et un réservoir d'eau sale de 640 mL Par contre attention ici c'est inférieur face au Tineco On verra après qu'il y aura une plus grande capacité de réservoir d'eau et aussi de saleté On a un affichage LED avec bruit vocal des deux côtés Donc ça aussi je trouve que c'est vraiment bien puisque c'est intuitif Ça te permet de donner de l'information sur la batterie restante Sur le mode actuel etc Donc ça c'est pas mal Alors c'est vrai que j'ai peut-être plus une préférence sur le H200 aussi Si on veut regarder concernant son tarif actuel Et bien sur le H200 Et bien j'ai trouvé que c'était très très attractif C'est pour ça que je voulais te le présenter aujourd'hui C'est qu'il est à 349,99€ sur Amazon Alors de base il est à 459€ Mais il est actuellement en promo Donc je trouve qu'à 350€ C'est hyper hyper intéressant Puisqu'en fait il est moins cher que le Tineco S5 Que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube Et honnêtement Limite je trouve meilleur Parce qu'il va y avoir plusieurs choses en plus Comme les LED etc De toute façon on fera aussi la phase test juste après Pour voir en termes de puissance d'aspiration Lors d'une bonne séance de nettoyage Est-ce que ça équivaut ou est-ce qu'il est au-dessus ou pas On verra ça après Mais j'irais d'un point de vue caractéristique En ayant un petit peu aussi touché On va dire le hardware Un petit peu le produit en lui-même Bah je trouve au-dessus En fait plus intéressant que le Tineco S5 Bon bébé On va passer au Tineco S5 quand même C'est important de te redonner les caractéristiques Même si je te l'ai présenté en vidéo Donc on va retrouver forcément la même chose Il va pouvoir nettoyer Essuyer et aspirer en même temps Voilà etc Il va se nettoyer aussi automatiquement A sa station de charge Donc ça aussi c'est cool Il ajuste automatiquement sa puissance d'aspiration Etc En fonction de la saleté au sol Donc ça c'est vraiment bien Il fonctionne vraiment bien aussi Sur tout type de sol comme le Zotec Donc là dessus il n'y a pas de soucis à se faire Par contre c'est vrai qu'on a une brosse de lavage simple Comparée forcément au Zotec H200 Qui je trouve plus large Et c'est vrai que c'est un peu plus intéressant On a un écran LED Avec la voix Comme le Zotec Alors l'application sur le Tineco S5 Il y a une application mobile En fait ce sont plus des frais supplémentaires Parce qu'en soi l'application je ne l'utilise jamais Voilà Enfin je ne sais pas s'il y en a Pour moi ça c'est gadget par exemple C'est bien d'avoir une application Mais enfin en soi Tu sais très bien Moi chaque fois je vais remplir l'eau etc Alors il a un poids C'est vrai le Tineco S5 de 4,5 kg Il est plus léger en fait Que le Zotec Il est un peu plus au dessus Voilà Donc ça aussi ça peut être un point Si jamais tu as des escaliers comme chez moi On a un réservoir d'eau Qui va être supérieur sur le Tineco De 800 ml Et d'eau sale de 700 ml On a une autonomie de 35 minutes Environ 130 m² C'est à peu près la même chose Concernant son prix Il est donc actuellement à 519 euros Ce qui est vraiment plus cher Que le Zotec H200 En fait qui est à 349 euros Donc il y a limite 200 euros de réduction Enfin de réduction Enfin 200 euros de différence Entre le Tineco S5 Et le Zotec H200 C'est pour ça que je me suis dit Ça peut être vraiment intéressant De le tester le H200 Et de donner mon avis Alors même si de base Le H200 il est actuellement en promo 200 euros Bah forcément Là actuellement On se le retrouve avec 200 euros moins cher Donc je me dis En effet il y a quand même une belle différence Bon après en termes de caractéristique Je trouve que le H200 Comme on a pu le voir Il est moi personnellement Je le trouve plus intéressant Parce qu'il va faire 180 degrés Il a des LED Même au niveau de sa répartition Son poids et tout Je trouve que c'est pas mal Et puis il a une brosse extra large Après maintenant On va voir tout de suite Pour la phase test On se retrouve donc dans le lieu sacré Où se retrouvent donc les deux Aspirateurs serpillaires balais Voilà Je les ai placés juste à côté Comme ça ça va permettre de voir A gauche le Zotec H200 Et à droite le Tineco S5 Que ce soit la largeur La longueur La hauteur etc En soi C'est assez sympa Parce qu'on peut mettre Un peu les accessoires aussi Des deux côtés Voilà Après c'est vrai Que ce qui va relativement changer Bah ça va être cette fameuse brosse Qui va être beaucoup plus large Ici sur le Zotec H200 Alors que si on regarde Sur le Tineco S5 Bah comme tu peux le voir Il y a quand même une sacrée différence J'ai pu noter aussi Et bien ça va être au niveau Des deux réservoirs C'est à dire qu'en fait Par exemple ici devant En fait on va se retrouver Réservoir d'eau propre Qu'on va remplir Qui est vraiment bien fait Tac Et là c'est par contre Réservoir de saleté Avec le filtre Tout ça Voilà Donc c'est un peu plus complexe Sur le Tineco Bon allez let's go Je remplis ça Donc très facile à faire Et puis on passe pour la phase test Ne sont-ils pas mignons Dernière petite information Avant de tester Parce que Bah voilà J'ai mis pas mal de sauce De l'eau aussi Jus de pomme Biscuits Donc tout ce qui est à Solide Liquide Et puis on va mettre Bien entendu Et bien Des moutons Un peu de saleté Et tout Que j'aurais récupéré Et bien donc Très important C'est que En fait Le Tineco S5 Il va pouvoir faire le long des murs Donc un côté par contre Comme tu peux le voir L'autre côté Il y a une forme d'épaisseur Pour la motorisation Je voulais t'ajouter cette information là Parce que c'est ça J'ai oublié de te le mentionner Mais ici On va pouvoir faire les deux extrémités Extrémité Donc ici droite Quand tu utilises le produit Et l'extrémité gauche Bon Et bien écoute C'est parti Je vais te montrer Donc ici On va se retrouver à peu près Avec les mêmes boutons Que ce soit le taux nettoyage Etc Pour allumer le produit Le bouton power Voilà Qui situe juste ici Et on a le bouton aussi Power Là Donc par exemple Là si je l'allume Ils sont en mode auto Et donc là Si je l'allume Ils sont en mode auto Voilà Ils se disent la même chose en plus Alors On a quand même Deux écrans Qui sont assez sympas Je ne vais peut-être pas forcément Rentrer dans le détail Voilà On a batterie restante Alors par contre C'est vrai que J'ai pas eu le temps De le charger à 100% Donc là Il est à 60% Et donc là On est en mode auto On va avoir plus d'informations Ici Sur le H200 Ce que tu as à faire C'est globalement Tu prends l'aspirateur serpillère Tu le verrouilles Et là il tente Ça c'est trop bien Et donc là Hop Voilà Et comme tu peux le voir Ça commence déjà à être humide Par exemple si je vais dans un salle de bain On va avoir l'humidité Voilà Donc ça c'est nickel Le Tineco il fonctionne très bien Pas grand chose à dire Voilà On peut longer Voir sur le côté droit Comme ça Là il m'indique la saleté sur l'écran Par contre je peux pas longer le côté gauche Par exemple ici Je peux pas Il va falloir que je le retourne Ici je suis bloqué Je peux pas aller plus loin Tu vois Il veut pas Donc ça c'est important Et ça on va dire C'est un petit défaut Que je trouve sur le produit Voilà Je le verrouille Il s'arrête automatiquement Voilà Donc de toute façon On va le tester le Tineco S5 Avec de la saleté Je le prends Je le déverrouille Il se met on On a les led J'aime beaucoup les led Ça vraiment permet Tu vois là Quand il y a un peu de saleté Boom Je le prête Et donc là l'intérêt Du H200 Regarde la position Incroyable Et il tourne là Exemple simple Voilà Là tu vois Je peux vraiment passer Sous le meuble Tu vois Et nettoyer dessus Au niveau de l'eau C'est pas mal Donc ça c'est bien Et j'ai l'impression Qu'il suce plus le sol Voilà J'ai l'impression Qu'il est plus contre le sol Il exerce C'est une plus grosse pression Bon donc c'est parti Pour la phase test Alors j'ai mis pas mal Pas mal de choses En fait par terre Donc j'ai fait De manière équitable A peu près des deux côtés C'est vraiment beaucoup J'ai mis du ketchup Tout le long Ici j'ai mis aussi De l'eau J'ai mis aussi De l'eau ici Donc il y a quand même Une bonne quantité J'ai mis de l'ice-tie Par exemple ici De l'ice-tie là Donc de manière un peu Voilà J'ai essayé D'équilibrer Des moutons De la saleté Des petits princes Et puis un petit peu De sauce aussi Là En une fois Donc pour l'instant Il passe pas en max Donc je reste Tranquille Là il va passer en max Voilà Alors ce que je vais faire C'est mettre en pause Tac C'est pas mal En une fois c'est pas mal À des petits endroits Forcément Qu'il n'a pas pu faire Donc entre Voilà Ici Et puis là-bas aussi Il a eu plus de mal Parce qu'il y a eu De la saleté Mais c'est pas mal L'OZOTEC S200 Donc c'est parti Let's go En une fois Et il a sont pas mal par contre Alors avec le H200 Au début Il a un peu galéré Il n'était pas en mode max Et après Donc relativement Bah pas mal aussi Voilà Donc là il demande de nettoyer Parce que ça Qu'il y a beaucoup de saleté D'un coup Alors là par contre Je suis pas passé à droite En fait Donc j'ai vraiment fait La ligne droite Comme ça C'est pas mal Franchement des deux côtés Avant de faire l'auto-nettoyer Je voulais te montrer Très rapidement J'ai enlevé Donc des deux côtés En fait Donc ici c'est le H200 Réservoir d'eau propre Que j'ai re-rempli Voilà Parce que forcément Il s'est vidé Et là c'était pour te montrer Ici nous avons le liquide C'est super bien fait On a vraiment le liquide Et nous avons Toutes les saletés Donc par exemple Bah là c'était les biscuits Donc tu vois Il a vraiment différencié ça Voilà Qui sont là dedans Et ça je trouve que c'est hyper bien Donc là je peux ouvrir Jeter le liquide au lavabo Et le solide Le mettre directement Allez là La poubelle Voilà Maintenant je vais te montrer Avec le Chineco Et pour moi c'est un problème Ici nous avons Le réservoir d'eau Que j'ai rempli La cartouche Je la trouve vraiment bien Elle est fine et tout Je trouve qu'elle se Voilà Elle est top Là on a le petit filtre Qui est ici Avec la saleté Le problème c'est que comme tu peux le voir En fait Tu vois Il y a du solide En fait Qui tombe En fait Et donc Tu peux pas récupérer Toute la saleté Tout le solide En fait Ici Voilà Comment on fait ici J'appuie en haut Là ça tourne Automatiquement Ça va sortir un peu d'eau Etc Ça va faire son petit nettoillage Tu vois J'appuie sur le même bouton Voilà C'est parti Nettoillage en haut Ouais Donc en fait Il n'y a rien à faire Tu appuies dessus Donc ça nettoie les tuyaux En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Ces deux produits Donc des aspirateurs Serpillères Haut de gamme Et comme tu as pu le voir aussi Que ce soit Avec les caractéristiques Et avec la phase test Et bien J'ai une préférence En fait Sur le Osotech H200 Qui est juste ici Qui est très très intéressant En fait Surtout pour son rapport qualité prix Quand on regarde son prix Qui est actuellement en promo A 350 euros Qui est sinon Aux alentours de 400 euros En fait Qui est à 100 Voire 200 euros De moins Que le Tineco A5 Que je t'ai présenté Sur ma chaîne YouTube Et bien Je le trouve très très intéressant Parce que je trouve Que ça reste Bah de la bonne qualité Voilà C'est quand même Un produit qui est très complet Tu vois Regarde Voilà Donc ça pour moi C'est quand même Un sacré plus D'avoir ça Pour passer Sous les canapés Surtout sous le lit Pour mon cas Et surtout aussi Sous certains meubles Où je ne pouvais pas le faire Avec le Tineco Et avoir les LED Voilà C'est vrai que j'insiste sur ça Pour moi Les LED Je trouve que c'est hyper pratique C'est un sacré plus Quand la pièce Elle est un peu sombre Bah tu vois Toutes les saletés Tu peux aspirer ça Et franchement Après T'es super content Bon Merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada